Oui, de bonnes conditions néanmoins, les nuages seront bien présents sur les trois quarts du pays. Et puis sachez que nous avons eu des records d'ensoleillement depuis le 1er janvier, notamment à Perpignan avec en moyenne 82 heures enregistrées, 80 heures également de soleil du côté de Nice ou encore 72,2 heures du côté de Nîmes. On bat des records d'ensoleillement, par exemple à Nice on n'avait pas eu autant de soleil depuis 1986. Alors au programme aujourd'hui un temps très nuageux, beaucoup de nuages ce matin le long de la Garonne ou encore en remontant vers le Val-de-Saône. A noter également, et c'est très important, le retour du Mistral en basse-vallée du Rhône. On retrouve également de la Tramontane avec des rafales de l'ordre de 80 à 90 km par heure. Dans l'après-midi toujours un temps très nuageux dans le sud-ouest, le long de la Garonne, sur les confins de la Garonne. On va conserver des nuages et puis un temps assez brumeux entre les régions centrales et le Val-de-Saône. Alternance de nuages et d'éclaircies sur la Bretagne et toujours du grand beau temps en Méditerranée avec le maintien du vent. Les températures ce matin un petit peu froides, quelques gelées notamment sur les régions centrales. Moins 3 degrés à Grenoble, moins 2 degrés pour le Puy et encore pour Clermont, moins 1 degrés à Toulouse. Et dans l'après-midi les températures restent vraiment tout juste, tout juste de saison. C'est un petit peu frais une nouvelle fois avec seulement 7 degrés à Paris, 6 degrés pour le Pays Basque et vous aurez seulement 2 degrés à Clermont-Ferrand ou encore au Puy-en-Velay. Journée quasiment sans dégel sur les régions centrales. La suite du programme, conditions météo calmes ce week-end avec le maintien du vent, un petit peu de brouillard le matin et des températures encore hivernales. Sous-titrage Société Radio-Canada